Apparemment, le petit garçon a un petit souci depuis qu'il est né. La maman révèle de quoi il s'agit et ce que doit subir son fils. Ce jeudi de décembre 2021, la maman courage de la tribu d'Aul et qui fait partie de l'émission Familles Nombreuses a révélé une triste nouvelle. En effet, sur son compte Instagram, elle révèle que l'un de ses garçons a un petit problème de santé depuis sa naissance. Celui-ci va régulièrement à l'hôpital pour ce souci. De quoi s'agit-il ? Familles Nombreuses, la maman embra un emploi du temps bien chargé. Si vous êtes fan de l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous connaissez forcément la famille d'Aul. La maman embra la tête de cette tribu recomposée est une Wonder Woman comme il y en a peu. En effet, en plus de s'occuper de ses cinq enfants, elle est très dynamique puisqu'elle est aussi infirmière et pompier volontaire. Pour rappel, elle a eu trois premiers enfants Jade, Maëlys et Lisandro nés d'une ancienne relation. Et, Joachim, Winona, deux bambins qu'elle a eus avec son compagnon actuel, Alexandre. Le couple vient d'ailleurs de se marier. La jolie blonde est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Ce 2 décembre, elle décide d'expliquer la situation de son fils à sa communauté sur Instagram. Son fils de trois ans a un problème à l'œil, après le repas du soir, la maman de 37 ans publie un cliché de son fils Joachim. La candidate de famille nombreuse précise en légende que son petit prince avait « un petit problème » à l'œil depuis tout petit. La jolie blonde a ensuite posté une photo zoomée sur l'œil de son petit. Les internautes ont pu apercevoir un cil sur le côté de son œil. Elle indique qu'ils doivent l'emmener à l'hôpital pour le faire enlever. Il s'agit d'un « kyste dermoïde », un kyste bénin et sans douleur que l'on retrouve chez l'enfant, note de la rédaction. Il est suivi régulièrement à l'hôpital. Du coup les cils poussent régulièrement dedans. Pour lui retirer, ça devient de plus en plus compliqué, raconte-t-elle dans les commentaires. Le petit garçon a peur du docteur.Les ménages dans familles nombreuses sont comme tout le monde et traversent aussi des moments compliqués et des problèmes de santé. Son petit Joachim n'était pas ravi de devoir aller chez le médecin afin de subir une intervention. Celui-ci a affirmé qu'il avait des douleurs au niveau de son œil quand le docteur le touchait. Alors, pour éviter cela, il a inventé un scénario de défense. Lorsque le spécialiste de santé s'approchera de lui, le jeune garçon va lui faire peur en hurlant. Ses parents essaient de le rassurer du mieux qu'ils peuvent. Il lui explique que le docteur va lui retirer le cil très délicatement. Est-ce que cela suffira à l'apaiser ? Familles nombreuses, sa fille Jade prise de douleurs intenses. Ce n'est pas le premier enfant à avoir des problèmes de santé dans familles nombreuses. Et ce ne sera pas le dernier. En effet, toujours dans la famille d'Holl, en novembre, c'est l'adolescente Jade de 15 ans qui a fait un petit séjour à l'hôpital. La jeune fille a été prise de violente et soudaine douleur. Elle avait très mal dans le dos et dans le ventre. Ils lui ont fait un bilan sanguin qui montre une grosse inflammation qui a priori est bactérienne. Elle nécessite une antibiotérapie par voie veineuse. Ils lui ont fait un scanner et on voit une infiltration au niveau du côlon droit. Et on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, expliquait la maman de cette tribu de cinq enfants. Après plusieurs examens, Ambredol avait rassuré ses followers en indiquant que sa fille ne souffrait pas d'une maladie inflammatoire chronique. Heureusement pour la jeune étudiante, il ne s'agissait que d'une bactérie. C'est cette dernière qui aurait engendré l'inflammation du côlon. On voit quand même le gastro dans deux mois pour prévoir la coloscopie pour quand même vérifier tout ça, avait-elle terminé. On se doutait que sa vie n'était pas de tout repos, mais quand des problèmes de santé viennent s'ajouter au quotidien, cela complique grandement la donne. Espérons qu'il trouve une solution pour son petit garçon Joachim. On leur souhaite bon courage pour réussir à rassurer leur enfant. À trois ans, ce n'est pas toujours simple d'expliquer ce genre de choses.